Bonsoir. S'il vous plaît, monsieur. Bonsoir. Nous avons rappelé que nous ne sommes pas sur une logique de retrait de ce projet-là, mais bien de le rééquilibrer pour redonner de la sécurité aux salariés. Donc nous sommes revenus sur le fait de retirer la partie barémisation des prud'hommes, nous sommes revenus sur le retrait du fractionnement du repos quotidien, sur le retrait des mesures unilatérales de l'employeur qui, de notre point de vue, sont contradictoires avec une volonté de développer la négociation collective, et puis après sur des craintes autour des licenciements économiques tels que formulés actuellement dans le texte. Le Premier ministre nous a dit qu'il répondrait sur les différents points dans le rendez-vous multilatéral de lundi prochain, le 14 mars. Nous avons rappelé que si rien ne bougeait, nous sommes déterminés à la CFE-CGC, ce qui veut dire que si rien ne bouge, nous allons étudier la manifestation du 31 mars. Nous avons rappelé que cette loi était de nature à provoquer, je dirais, des créations d'emplois, et notamment en CDI, et donc qu'il ne fallait surtout pas la dénaturer. Ensuite, nous avons reparlé qu'il ne fallait surtout pas avoir de demi-mesure, ça c'est fondamental, c'est une loi, nos voisins européens ont mis en place des lois de ce type, en Italie, en Espagne récemment, et a créé des centaines de milliers d'emplois. Donc ne dénaturons pas, ne faisons pas des demi-mesures de cette loi, surtout pas. Vous savez, ce qui se passe c'est pour le pays, tout ça, on dit c'est la loi des patrons, etc. Non, c'est la loi pour le pays. Si on ne fait pas cette loi, les artisans continueront d'être tout seuls, les PME aussi n'embaucheront pas, les ETI et les grands groupes continueront d'embaucher éventuellement à l'extérieur de la France, et les grands investisseurs, les grands employeurs internationaux continueront d'éviter la France. Il faut savoir ce qu'on veut, et ce qu'on veut recréer de l'emploi, recréer de l'attractivité à notre pays.